Et c'est l'heure, c'est l'heure du championnat du monde des supercocks WBA à la présentation Daniel Hallouche. Prestige Fight et Jamel Yacouben présente les All-Stars du Muay Thai. Bonjour Daniel, alors le 12 octobre un grand gala va être organisé par Jamel Yacouben, le All-Star 3. Il va y avoir le jubilé de Farid Vioum, l'ancien grand champion. Et ton jubilé, à toi The Voice. Alors comment est venue l'idée et pourquoi ça tient à coeur et tu peux nous en expliquer plus. Bonjour Serge, d'abord. Oui effectivement, le 12 octobre, donc au Docte de Paris, le jubilé de notre grand champion Farid Vioum et mon jubilé personnel également. Ah l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, je me serais pas permis de demander qu'on fasse mon jubilé. Non, c'est un jour, Jamel Yacouben qui me parlait de cette soirée du 12 octobre, les combats qu'il voulait faire. Il avait à coeur de faire le jubilé de Farid Vioum et il dit ça me tient à coeur aussi de faire ton jubilé. Donc déjà à la base qu'il me dit ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Et il m'a... je lui ai dit tu crois que c'est nécessaire. Et donc il m'a convaincu en me donnant cette explication. Il m'a dit tu sais, la plupart du temps qu'on fait le jubilé de quelqu'un, ou qu'on rend hommage à quelqu'un, soit la personne n'est plus là, et c'est dommage, moi j'aimerais bien faire ton jubilé, au moins tu es là et tu profites de la fête que je te réserve. Donc j'ai trouvé ça super touchant, évidemment, et puis c'est quand même honorifique et ça me fait super plaisir, ça c'est sûr. Et puis au moins, je rappelle toujours cette anecdote, à une époque il y a plein de gens, des journalistes, des promoteurs, qui nous disaient toujours à Pascal et à moi, un jour on va organiser une soirée, on va vous prendre tous les deux pour présenter, ça doit être top, tous les deux la présentation. Et puis voilà, ça ne s'est jamais fait. Un autre coup, des gens nous disaient, quelques années après, on va vous faire votre jubilé à tous les deux ensemble. Et puis ça n'a jamais fait, et notre propre Pascal n'est plus là, et ça ne se fera jamais. Donc c'est pour ça que, peut-être que le jour où je ne serai plus là, on me fêtera encore une fois, mais au moins que j'assiste à mon jubilé, ça me fait plaisir, et en plus c'est moi qui présente la soirée. Et puis la cerise sur le gâteau aussi, c'est que, et ça j'en suis fier, c'est moi qui présente cette soirée, et je suis fier que mon jubilé soit en même temps que Farid Villaume, parce que pour les plus jeunes, qui le connaissent moins peut-être, à part les fanatiques de Muay Thai qui regardent dans les archives, Farid, ça a été un de nos plus grands champions de Muay Thai. Et c'est bien que les plus jeunes le revoient boxé, parce qu'il était élégant sur un ring, véritable guerrier, super complet techniquement, il y avait tout, l'anglaise, les coups de genoux, enfin, je ne vais pas te le dire à toi, parce que tu le connais mieux que moi presque. Et donc, un jubilé dans un gros gala, mon jubilé en même temps que le jubilé de Farid Villaume, qu'est-ce que tu veux que je vende de plus ? Rien ! Ça va être une grande fête du Muay, il y a l'heure. Ouais, j'espère que ça va être une grande fête du Muay. En plus, bon, j'ai appris il n'y a pas longtemps, Jamel, avant de l'annoncer, il me l'avait déjà annoncé, qu'il allait avoir la ceinture de Lumpini. Alors, justement, ouais, la ceinture de Lumpini, Raffi Boy contre Tana Ashaï, Rajanon, le numéro 1. Tu peux nous en parler plus, Daniel, et justement, il y a une petite polémique autour de ça, par rapport à comment ça va se passer en France et tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ah ben, dimanche après-midi, comme bien souvent, Jamel Yacoubien vient chez moi vers 15-16h, boire le café et m'amener des petits gâteaux, et on discute, Muay, évidemment. Et quand il y a eu le forfait, enfin, c'est pas de sa faute, malheureusement, de Dylan Salvador, c'est pas de la faute de Dylan aussi, Jamel a tout de suite eu cette idée. Il dit, s'il faut que je vois, comme Farigoué qui est le tenant du titre, mais il voulait vraiment faire la vraie ceinture de Lumpini, c'est-à-dire dans sa tête, c'était l'affaire avec les juges et l'arbitre Thaï, avec les musiciens Thaï, avec la délégation Thaï, et avec le challenger. Tout officiel. Et quand il me l'a dit, je lui ai dit, c'est une super idée, parce que vraiment, là, c'est du très très lourd, quoi. Et quand il a eu la confirmation qu'il pouvait le faire, il l'a annoncé. Donc j'espère que ça se fera vraiment, parce que c'est quand même, pour le Muay Thai français, c'est quelque chose d'important, et c'est important aussi d'avoir une vraie ceinture de Lumpini à Paris, et avec des juges stables à l'arbitre Thaï, et avec les coups de coude sans coudière. Justement, à propos des coups de coude sans coudière, tu penses vraiment qu'il va réussir, Jamel, à pouvoir autoriser ça ? Je l'espère. Je l'espère, parce qu'on a quand même une fédération en France, et je pense que la fédération de son président et son directeur technique vont l'accepter. C'est dans l'intérêt de tout le monde de l'accepter. Alors l'accepter, pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est quand même un événement. Vis-à-vis du monde entier, c'est un événement. Parce que là, c'est pas une petite ceinture fantoche. C'est une ceinture de Lumpini. C'est une ceinture de Lumpini, et officielle. Donc, tout le monde ressort gagnant de ça. Alors, bien sûr, il peut y avoir des polémiques après, mais pourquoi Jamel Yacouben et All-Star ont le droit, et pas nous, et pas nous. Moi, je dis aux gens qui peuvent penser ça, et je les respecte, mais il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire. Soit on fout tout de suite le bordel, et il n'y aura rien du tout, et tout le monde est perdant. Soit on est un peu visionnaire, et qu'on réfléchit un peu avec son cerveau, et on laisse faire cet événement, et puis, une fois que ça sera fait, là, on peut demander. Il y aura des vraies raisons de demander, puisque ça a lieu une fois, mais laissons faire une fois. ne rentrons pas dans les polémiques et dans l'art de la fédé et de tout le monde sans savoir où on travaille pour soi, on travaille pour le Muay Thai. Comme j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont passionnés, qu'ils travaillent pour le Muay Thai, c'est le moment de le prouver. Donc je pense qu'il faut être visionnaire. Voilà. Après, il est certain qu'on ne peut pas le demander aussi pour un oui, pour un non, sans coup de coude. C'est sûr. Moi, je suis pour les coups de coude sans coup d'hier. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en France. On n'est pas en Thaïlande. Alors, beaucoup de gens font la... l'ourange de la Thaïlande et de la boxe en Thaïlande. Moi, j'aime la Thaïlande, le pays. J'aime les gens. Mais pour la boxe, j'ai une certaine retenue. On est en France, il ne faut pas l'oublier. En France ou en Europe, une femme, un homme, un gamin, quand il vient à la boxe, au Muay Thai, en principe, c'est parce qu'il a envie. En Thaïlande, il faut se rappeler que ce n'est pas le cas. Parce que j'entends beaucoup de choses sur le vrai Muay Thai et des fois, ça mérite un peu. En Thaïlande, non. Il faut savoir pourquoi ces jeunes font de la boxe. Un enfant de 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, il ne vient pas dans un camp tout seul. Il vient dans un camp parce que les parents l'ont placé parce que ça va ramener de l'argent. Et pendant toute sa carrière, il va donner au moins minimum 50% à celui qui l'aura recueilli. Donc, ce n'est pas tout rose. Ce n'est pas tout rose. Et je n'envis pas les boxeurs thalilandais. Je les respecte énormément. Mais leur vie, je ne les envie pas. Parce que ce n'est pas comme en France. On est loin de la France. Mais comme bien souvent en France, on se plaint sans arrêt de tout ce qu'il y a en France. On met en avant et on est admiratif de tout ce qu'il y a hors de France. Mais bien souvent, en France, c'est mieux que dans beaucoup de pays. Il ne faut pas l'oublier. Ok. Très bonne analyse de The Voice. Et alors, rassure-moi quand même, Daniel. Tu as ton jubilé, mais tu ne vas pas arrêter de commenter. Non, non, pas du tout. Alors, justement, c'était un peu la polémique avec Jamel. Enfin, polémique amicale. Parce que je dis, oui, mais si je fais mon jubilé, non, je n'arrête pas. Je continue à présenter encore. Bon, déjà, je ne fais plus du tout d'anglaise. Je ne présente plus que du pied-point et surtout du moettage. Je suis revenu à mes premiers amours. Donc, non, non, j'ai encore envie de me faire plaisir. J'ai toujours dit, tant que je serai présentable sur un rhum, et que j'aurai envie, que j'aurai la passion, je le ferai. Non, non, j'en fais moins qu'avant, volontairement. J'en refuse, je ne sais pas, 7, 8, je ne sais pas combien par mois. Et puis, maintenant, il y a plein de speakers, il y a plein de jeunes. Il faut les laisser aussi progresser, s'amuser, se faire plaisir et tout. C'est normal. Non, non, je continue. Ce n'est pas un gala. De toute façon, le jour où j'arrêterai, je ferai un dernier gala et je l'annoncerai. Voilà. Mais non, je n'arrête pas. Je laisse un peu la place aux jeunes. Je continue. Je m'amuse toujours. Tu sais, je crois que ce que j'ai fait en 35 ans comme speaker, sans être prétentieux, je pense qu'il n'y a aucun speaker qui ne l'avait fait avant. Et je pense que plus aucun speaker ne le fera. Parce que j'ai eu la chance de faire en anglaise pendant 22 ans avec lui, Michel Akaryès, avec Samy Kepshi. J'ai présenté 600 championnats du monde, donc je pense que c'est un record. Boxe confondu. Presque autant de championnats d'Europe. J'ai présenté dans des salles prestigieuses. 36 fois Bercy. Une vingtaine de fois le Palais des Sports. Toutes les élites de France. Donc non, maintenant je continue juste vraiment pour me faire plaisir. En principe, je le fais avec des gens avec qui j'ai envie de le faire. Des amis, des gens que j'aime beaucoup. Voilà, je continue, je continuerai. Et puis un jour ça s'arrêtera aussi, c'est normal. Il faut la retourne comme on dit. Alors pour finir, tu peux me dire, pour 2018-19, en gros, les grosses dates de tes galas que tu vas présenter ? Bah, je ne prends plus trop à l'avance de galas, à part les... Avec certains délégateurs avec qui j'ai l'habitude. Donc là, on va dire pour les trois mois qui viennent, pour l'instant. J'ai le 12 octobre, donc, avec Prestige Fire, Old Town, Muay Thai. Le 2 octobre, donc, au Doc de Paris. Ensuite, j'ai, et là ça me fait plaisir, parce que c'est comme Back in Paris, le Best of Yams. Ils reviennent. Et j'adore présenter le Best of Yams. Je les ai tous faites, je crois. À part une, parce que j'étais vraiment indisponible. Ça a émerdé sur les dates. Donc, le 9 novembre. Donc, je suis content d'être avec mes amis Jean-Charles Kaboski et Hakim Dida, pour le Best of Yams. Et le 1er décembre à Levalois, au Palais des Sports de Levalois, le Golden Fight. Avec mes amis Antoine Desjardins, la Seine Brigitte. Et toute la bande du Direct Boxing. C'est un plaisir de... Donc, c'est trois très gros gars-là. Je vais encore me régaler. Et, ben, la suite, je te la dirai au fur et à mesure. Ok. Ben, merci beaucoup, Daniel. Et, comme on dit, Choc dit. Ben, je te remercie beaucoup, Serge. Et puis encore, bravo pour le bon travail que tu fais. Parce que, tiens, je vais le souligner quand même. Parce qu'il y en a qui le savent, et puis il n'y en a pas beaucoup qui le savent. T'es quand même la personne dans le Muay Thai qui connaît vraiment tous les boxeurs Thai. Non seulement tu connais les camps, mais tu connais pratiquement tous les boxeurs Thai, leur palmarès et tout. Et beaucoup parlent, mais peu ont les connaissances que tu as. Et donc, ben, je tenais à le signaler. Et tu sais que moi, je ne passe pas de pommade. Je le signale parce que souvent, je t'appelle pour te demander, tiens, ce tag, qu'est-ce qu'il vaut ? Et tout de suite, il me répond son nombre de combats, son... Donc, bravo. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Ben, moi, je te remercie, les amis. Merci de ton interview. Et puis, pour tous ceux qui nous lisent, n'oubliez pas, les amis, venez me rejoindre le 2 octobre, le 9 novembre et le 1er décembre. On va faire la fête ensemble. Ça va être chaud et chaud, mais ça peut être chaud et chaud qu'avec vous. Et n'oubliez jamais, Muay Thai Forever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501